Le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures est une formation nouvelle, c'est une formation universitaire qui dure trois ans et qui permet au terme de ces trois ans d'obtenir un diplôme de licence. Alors quelles sont ces caractéristiques ? C'est une formation qui est généraliste, elle s'appuie sur un socle puissant, un socle important de culture générale, c'est une formation qui est pluridisciplinaire, elle combine plusieurs disciplines académiques et c'est une formation enfin qui permet une orientation et une spécialisation progressive des étudiants au fur et à mesure qu'ils progressent dans ces trois années. La dernière de ces originalités, je pense que c'est probablement la plus importante, c'est une formation qui est née et qui n'existe que grâce à un partenariat, un partenariat entre d'un côté une université et d'un autre côté un ou plusieurs lycées qui ont des classes préparatoires. Le but étant de combiner dans la même formation le meilleur des savoir-faire de ces deux institutions en étant complémentaires à ce qui existe déjà, soit à l'université ou soit dans nos lycées. Alors à qui s'adresse un CPES ? Il s'adresse à des bacheliers méritants, des bacheliers qui recherchent une certaine forme d'exigence, il faut le dire, une formation pluridisciplinaire et un accompagnement. Et ce sont des bacheliers qui ne trouvent pas ou ne se reconnaissent pas dans ce que propose aujourd'hui le modèle des classes préparatoires ou les modèles purement universitaires. Donc cette formation vient en complément de ce qui existe déjà pour répondre à l'attente de ces jeunes, sachant aussi que nous avons un objectif très fort d'inclusion sociale dans le CPES avec un objectif d'avoir 40% de boursiers au moins dans chaque formation. Et le CPES est bien entendu accessible via Parcoursup. Alors quelle est la suite après un CPES ? Cette formation permet d'obtenir d'abord un diplôme, une licence. Sa finalité est de préparer à la suite, de préparer à l'accès à un enseignement de niveau master exigeant, sélectif. Alors de quoi parle-t-on ? Des masters universitaires, des masters internationaux et aussi de toutes les possibilités d'accès aux grandes écoles via les admissions sur titre. Alors en première année, ce qui correspond à la deuxième année du CPES ou admission sur titre deuxième année, qui correspond à la troisième année du CPES. Nous visons aussi l'entrée dans les instituts d'études politiques, les écoles normales supérieures et possiblement les carrières du professorat. Merci. Merci.